Salut, c'est William, alias DrExcel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour faire des distributions de fréquences sur Excel. Alors, faire une distribution de fréquences, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, j'ai une liste de vendeurs que je désigne juste par leur numéro parce que je n'avais pas envie de leur décrire tous les noms et le nombre de clients qu'ils ont chacun. Et je veux savoir combien de vendeurs ont un client, combien de vendeurs ont deux clients, etc. Trois clients, cinq clients. Je veux savoir à chaque fois le nombre de vendeurs pour chaque nombre de clients. Donc, on va faire tout ça avec un tableau croisé dynamique. Je vais te laisser le fichier Excel juste en dessous. Tu vas pouvoir le télécharger. Il y a un lien juste sous la vidéo. Comme ça, tu peux voir avec moi directement comment ça marche. Et puis, je vais te montrer comment faire. Donc, tu peux le télécharger direct et puis suivre avec moi. Alors, en fait, c'est tout simple. On va choisir cette plage de données. On va insérer un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique. OK. Qui va être sur... Il va être sur une welfare par défaut. Le numéro de vendeur, on s'en fiche. On va prendre juste le nombre de clients. Et on va mettre la liste ici. Et on va avoir besoin de... On va afficher avec le nombre OK. Alors, dans les lignes. Et donc, à chaque fois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 clients. Et je vais mettre le... Donc, ça, c'est le numéro, le nombre de clients. Et c'est le nombre de vendeurs qui ont... Ici, on veut le nombre de vendeurs qui ont... Ce nombre de clients. Donc, pour ça, je vais changer. Ici, le problème, c'est que j'ai la somme par défaut. Donc, il faut que j'affiche le nombre. Donc, ici, je vais mettre le nombre de lignes de vendeurs qui ont ce nombre de clients. Et je vois bien qu'au total, j'ai bien 70 vendeurs qui sont répartis selon le nombre de clients. Et normalement, si je vais dans ma liste, je vois que j'ai 70 vendeurs. Donc, première étape, on met selon les lignes le nombre de clients. Et ensuite, le nombre de vendeurs pour chaque tranche. Alors, ça, c'est la... Donc, ça nous donne, en fait, la fréquence pour chaque nombre de clients. Ça, c'est une première manière de le représenter. C'est le nombre. On peut aussi le représenter par le pourcentage. Donc, on va... Pour ça, comment on pourrait faire ? On va prendre encore le nombre de clients et on va l'afficher, non pas par nombre. Donc, ici, j'ai la somme à chaque fois des clients que ça représente. J'ai 341 clients au total. Je peux choisir de l'afficher en pourcentage de ce que ça représente dans tous mes clients. Donc, pour ça, je vais sur... Je te le refais. Je vais sur la petite flèche, là. Je vais paramètre et je vais choisir afficher les valeurs. Je peux afficher la somme en fonction... en pourcentage du total général. Donc, ça veut dire, ici, par exemple, si je prends cette ligne-là, ça veut dire que les... les vendeurs qui ont 4 clients, ça représente 13%, 12,9% de mon nombre de clients total. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que tu peux faire un pourcentage cumulé. L'intérêt de faire ça, c'est que tu vas te dire, par exemple, tu vas pouvoir dire si je prends la somme de tout ça, ça représente 58% au total. Donc, ça veut dire que les vendeurs qui ont 6 clients ou moins représentent 58% de mes clients au total. Donc, ça, pour le calculer directement, on va rajouter une ligne. Attends, on ne voit pas très bien. Comme ça. Où est le champ ? On va rajouter une ligne en dessous. Et cette fois, on va l'afficher. Afficher les valeurs. On va faire un calcul en pourcentage cumulé dans le nombre de clients. Et là, on retrouve ce chiffre qu'on avait fait en calcul manuel. On a la somme cumulée jusqu'à la tranche considérée. Donc, ça veut dire que si je prends ici cette ligne à 8, ça veut dire que les vendeurs qui ont 8 clients au moins, ça représente 71% de mes clients au total. Donc, ça, c'est intéressant pour calculer la répartition de tes clients selon les vendeurs. Une manière qui peut être sympa aussi de le voir. Donc, ici, tu as les données brutes, mais c'est assez facile après. Je vais faire insérer un graphique. Donc, insérer un graphique croisé dynamique sur lequel je vais mettre somme de nombre de clients. On va mettre simplement le cumul. On va mettre le cumul en orange, en courbe. Et celui-là, on va le mettre en... en courbe aussi. Bon, simplement, j'aimerais que celui-ci... Celui-là, il faut qu'il soit sur un axe secondaire. Ok. On va bien le voir ici. Ça permet de le voir assez visuellement. Alors, attends, je vais changer les axes pour qu'on voit mieux. Ici, on va le mettre de 0 à 1. Ok. Donc là, tu vois que... Si j'avais dégagé ça... C'est assez intéressant parce que... Si tu vois très bien que 50%, si on en a 50%, ça veut dire que tu as 50% de tes clients qui sont représentés par des vendeurs qui ont 5 clients ou moins. Tu vois, en gris, tu as le graphique du cumul et en bleu, tu as pour chaque nombre de clients possible le nombre de vendeurs qui a ce nombre de clients. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que la plupart de tes vendeurs, quasiment la moitié, ou plutôt la moitié de tes clients sont représentés par des vendeurs qui ont un petit nombre de clients, qui en ont 4 ou 5. Et tu vois que ceux qui en ont 10, 12, etc., ça représente un petit nombre de vendeurs mais aussi de clients. Donc, ça peut être intéressant pour tracer... En fait, ça s'appelle un diagramme de Pareto, ça, tu vois. Quand tu cumules le nombre de... le nombre de tranches pour voir le cumul. et en fait, ça te permet de calculer la répartition et d'ici qu'on voit par exemple que 60% des clients sont représentés par un nombre de vendeurs qui ont 6 clients au moins. Donc, c'est intéressant pour savoir la répartition de tes clients. Donc bon, tout ça, tous ces calculs, tout le fichier, tout est dans le fichier en dessous. Je vais te le mettre en dessous sous la vidéo. Comme ça, tu peux le télécharger et reprendre en fait tout le calcul. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. N'oublie pas de t'abonner comme ça, tu le recevras dès que je le publie. Allez, salut, à bientôt. Ciao.